Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 21 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Dobille. Comme l'exige la tradition, retour au préalable sur le quintet de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Domingo Deloux, le numéro 5, pensionnaire de l'écurie Laurent-Claude Abrivar, très appuyé à la cote dans les dernières minutes, s'impose avec grande autorité. Top Prono s'illustre en donnant le tiercé dans l'ordre de 774 euros, le quartet dans le désordre 339 euros ainsi que le quintet dans le désordre, ce dernier avoisinant les 1000 euros. Du côté du concours de Prono gratuits, les Jojo assurent le spectacle puisque Jojo Sun termine premier du classement du jour avec un quintet désordre accompagné des bonnes bases pendant que Jojo 0201 59, Trusk à troisième place du classement. Salons également à la performance de Nico 1964 qui s'intercale entre nos deux Jojo et nous disons bravo à tous les trois pour ces jolies performances. Allez étudions maintenant le quintet plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville en ce mercredi 21 octobre 2020. Le prix EquiDays le Calvados fête le cheval, départ prévu à 13h50, n'est autre que la deuxième épreuve du handicap quintet disputé mardi après-midi. Sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré, ils seront une nouvelle fois 16 à se regarder dans le blanc des yeux. Nos prétendants seront en 42 valeurs et moins, ce qui promet un joli spectacle. Qu'il aide le numéro 8 est un pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin portant la fameuse kazakh de Jean-Claude Séroul. Pour la première fois de sa carrière, ce mâle de 4 ans va être équipé deux heures pleines. Avec cet artifice et l'aide de Pierre-Charles Boudot sur son dos, nous pensons capables de se réhabiliter et faire afficher un joli rapport gagnant. Cressida, le numéro 16, tourne autour du pot depuis un bon moment et mériterait tout simplement de remporter son quintet plus. Amirvan, le numéro 2, pris en 39 de valeur, lui qui s'est imposé par le passé en 38,5 sur cette même piste, visera la gagne. Pevan Senbeil, le numéro 4, vaut mieux que ses deux derniers échecs et va logiquement tenter de remettre les pendules à l'heure. Wonderboy, le numéro 1, est un excellent finisseur qui s'entend bien avec Miguel Barzalona. Théoriquement, il peut surmonter sa pénalisation poids de 4 kg. Darchano, le numéro 3, d'une belle régularité dans l'ensemble, sera encore une fois à l'arrivée. En cas de non partant, Kochenko, le numéro 9, avec l'aide d'Eddie Ardouin, entrera alors dans notre prono en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet !